Fatima Benomar, est-ce qu'il vous a marqué également aujourd'hui dans l'actualité ? Je me suis posé la question, puisqu'il faut bien préparer tellement de sujets avant de venir bénévolement parler à Sud Radio, c'est bien, vous n'achetez pas vos intervenants. Et du coup, je me suis dit, malheureusement, ça va être très triste, encore une fois, il y a un chiffre qui tombe tous les deux jours, nous le savons, les associations féministes, c'est le nombre de féminicides. Donc on est à 88 victimes, c'est-à-dire des femmes, depuis le 1er janvier de cette année. Et avec toujours un certain manque de réactivité des pouvoirs publics, parce que c'est vrai que Marlène Schiappa a proposé un Grenelle contre les violences faites aux femmes qui va se tenir plutôt à la rentrée. Mais ce chiffre ne bouge pas. Or, on sait qu'il y a des mesures d'urgence qui peuvent être prises tout de suite, comme le fait de demander, ne serait-ce que les plaintes soient prises au sérieux par les commissariats et les gendarmeries. Et le fait aussi de lancer un plan de détection dans les hôpitaux, parce que les premiers endroits où atterrissent les femmes qui peuvent vraiment quitter ce monde très très vite, elles ne vont pas forcément les porter plainte, elles sont intimidées par la police ou la justice, elles finissent très souvent à l'hôpital. Et on peut rappeler d'ailleurs ce terme féminicide, vous allez nous en rappeler la définition, qui n'est toujours pas reconnue d'ailleurs juridiquement. Il n'y a pas de crime de féminicide, ça n'existe pas. Oui, en fait, ça fait des années qu'on a réussi à analyser quelque chose de systémique qui est fait dans les profils de femmes qui sont tuées par leur compagnon ex. Et notamment, c'est le moment où elles sont en train de partir. Elles sont souvent tuées au moment où elles disent qu'elles veulent quitter leur conjoint et qu'il y avait donc une emprise misogyne, patriarcale qui était faite sur elles et qu'elles étaient tuées donc parce qu'elles étaient femmes et parce qu'elles voulaient s'extraire. Parce qu'elles étaient la compagne en tout cas de la personne qui refusait qu'elle parte ou alors qu'elles étaient parties et que le compagnon violent l'avait retrouvée. Dans les pays d'Amérique latine qui ont légiféré, c'est devenu une circonstance aggravante. Laurent Jacobelli ? Oui, effectivement, il y a encore beaucoup à faire sur ces questions. Vous l'avez dit, la violence envers les femmes, malheureusement, ne semble pas s'apaiser alors qu'un certain nombre de mesures ont été prises mais sûrement pas assez efficaces. Notamment en termes de veille, vous l'avez dit, pour détecter des signes avant-coureurs, de systèmes de secours d'urgence, il faut faire plus. C'est, je pense, une mission que Mme Schiappa devrait prendre à bras-le-corps. Est-ce que vous pensez que la police, par exemple, en tout cas les policiers au commissariat, sont suffisamment formés, par exemple, à déceler le fait qu'une femme soit victime de violences conjugales ? Parce que ce n'est pas forcément ce qu'elle aura envie de dire. Peut-être pas. Et justement, là aussi, vous avez raison, il y a tout un travail de prévention et de formation à faire. Dans un climat général en France, qui est un climat d'explosion des homicides, alors homicides dans le sens général du terme, puisque je vous rappelle qu'au dernier trimestre, 248 homicides, une progression de 16% par rapport au trimestre précédent. Et que malheureusement, ça se dégrade, y compris pour les femmes, mais pour l'ensemble de la population. Donc il y a vraiment des mesures de sécurité, d'ordre public, une fin de laxisme aussi, et puis d'écouter les femmes, de partir du présupposé qu'elles ne mentent pas et qu'elles disent la vérité quand elles viennent se plaindre, et essayer de mener des enquêtes abouties. C'est vrai pour cette question-là, mais c'est vrai de manière plus générale. Il y a là, malheureusement, aussi un laxisme. Un laxisme, en tout cas, que dénonce le Rassemblement National, dont vous êtes le porte-parole. Jérôme Quéré, cette problématique de lutte politique contre les violences faites aux femmes, mais surtout, encore plus grave, en tout cas l'aboutissement ultime des violences faites aux femmes, c'est féminicide. Est-ce que c'est partagé dans d'autres pays d'Europe ? C'est partagé dans d'autres pays d'Europe. Là, il y a le Portugal qui s'inquiète, dans une moindre mesure par rapport aux chiffres, mais quand même, il y a 19 femmes tuées par leur conjoint depuis le début 2019, alors qu'en 2018, c'était 28 sur toute l'année. Mais j'aimerais citer un pays qui est juste à côté, c'est l'Espagne, qui est pris comme exemple. Ils ont vraiment investi pour la formation de leur personnel, tout ça, ça coûte de l'argent. Il ne faut pas que ça reste juste des paroles... Avec succès en Espagne ? Avec succès en Espagne, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment le pays en Europe qui est pris en exemple. Parce qu'il y a un réel changement à moment et un réel investissement. Un changement, en tout cas, de définition politique que confirme... Ce sont les mouvements féministes sur place qui avaient fait voter la loi cadre contre les violences faites aux femmes en Espagne, avec un budget au moins d'un milliard annuel. Et en France, on essaie de faire effectivement la grande cause nationale avec le plus petit budget de l'État, et c'est très compliqué. Donc pour l'instant, en tout cas, vous estimez être resté le parent pauvre, en tout cas, du gouvernement et du budget.